Le film qui m'a le plus marqué, c'est Irréversible de Gaspard Noé, sorti en 2002. C'est un film qui m'a marqué parce que c'est vraiment une expérience sensorielle. Le cadrage est vraiment propre à Gaspard Noé, la lumière aussi. Il a une façon de tourner, donc là, en plus, dans ce film, c'est de manière anti-chronologique. Donc ça commence par la fin et ça finit par le début. Les personnages sont vraiment attachants, sachant qu'en plus, Gaspard Noé avait fait un script d'une seule page. Donc ça a laissé vraiment la liberté aux acteurs principaux, donc Monica Bellucci, Albert Dupontel et Vincent Cassel, de proposer vraiment leurs scénarios, leurs personnages, etc., leurs dialogues. C'était vraiment intéressant et surtout la force, en fait, qui se dégage dans ce film, notamment dans la scène mythique dont on a beaucoup entendu parler au Festival de Cannes, la scène de viol. Là, ça a été aussi un de mes premiers... pas un de mes premiers chocs cinématographiques, mais quand même la violence, la façon dont c'est fait. On se sent vraiment voyeur, en fait, en voyant cette scène, et c'est vraiment perturbant, en fait. Et au final, c'est peut-être le film qui m'a fait tomber vraiment amoureuse du cinéma de Gaspard Noé. Depuis, j'ai vu Love, Enter the Void, que je n'avais pas vu avant, Seul contre tous, tous ces courts-métrages et aussi tous ces clips auxquels il a participé, notamment avec Sébastien dans Love in Motion.